Bonjour, nous allons voir le montage d'une mouche à brocher, la Monty. Alors on va monter cette mouche à brocher sur un gros hameçon, un Partridge CS45 en 4.0. Donc là j'ai pris du 4.0, on peut prendre du 6.0. Donc le 4.0 déjà, vous voyez l'hameçon a déjà du mal à rentrer dans l'écran. Donc je fais une petite ligature sur l'âme de l'hameçon. Alors pour le montage de cette mouche, j'utilise mon fil de montage habituel, du 12.0 noir. Je ne prends pas un fil plus solide. Alors on va faire une petite queue, un petit démarrage, c'est-à-dire on va prendre des fibres d'Angèle R de chez Sibet. Et on va leur passer un petit coup de peigne pour bien les aligner, pour enlever toutes les petites fibres qui ne sont pas dans l'alignement. Donc là on va prendre une petite touffe. Donc bien sûr, ce produit qui est très brillant, c'est pour donner un petit effet flash à la mouche. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il suffit de prendre un petit paquet de fibres, ça suffit largement. Et on va l'attacher au niveau de la queue de l'hameçon. Alors pour ce genre de mouche, les mouches brochées, il n'y a pas besoin d'aller trop trop dans la finesse de montage. Donc la chose principale, c'est qu'il faut que ce soit une mouche solide, que les fibres tiennent. Donc bien ligaturées. Voilà, j'ai mis une bonne longueur. Alors il ne faut pas avoir peur de faire des enroulements. Donc éventuellement, on peut mettre un petit peu, si on veut, de vernis sur la base des fibres ou de cyanolite, pour ne pas que ça bouge, pour éviter que ça tombe. Là, on va s'en passer. Voilà. Donc là, je reviens au niveau de la queue, au début. Et on va prendre des fibres de flash à bout holographique, de couleur argent. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, bien sûr, or, rouge. Donc on va prendre quelques fibres, genre à peine 6, 7, 8, gros maximum. Voilà. On va enlever là toutes celles qui sont trop courtes. On peut bien les prendre. On va les écarter un petit peu. Voilà. Donc je replace mon fil au milieu. Et je vais les attacher. Alors au lieu de les attacher, je dirais que la partie, la plus grande longueur des fibres, les mettre vers l'arrière, comme d'habitude. Là, je vais les mettre sur l'avant. Donc je vais bien ligaturer la base des fibres holographiques, pour que ça tienne. Et je vais rabattre, vous voyez. Voilà, je rabats. Et je ligature. Avec le fil de montage. Voilà. Alors en faisant cette technique, c'est-à-dire qu'on rabat les fibres sur l'arrière, ça donne du volume. Vous voyez, les fibres ne sont pas rabattues contre la hampe de l'hameçon, mais elles sont écartées. Donc tout le montage va se passer comme ça. Que ce soit les fibres synthétiques qu'on va mettre dessus, ça sera toujours le même système de montage. C'est-à-dire qu'on va rabattre les fibres à l'arrière. Et ça va donner un volume à la mouche. Ça, c'est très important. Donc là, une fois qu'on a mis, attaché nos fibres holographiques, on va mettre un petit paquet de fibres de marabout orange. Toujours pareil, j'attache les fibres pointe vers l'avant. Je ligature bien. Alors j'essaye que les fibres soient un petit peu réparties autour de l'hameçon, mais là, bon, c'est le début de la mouche, c'est pas très très important. Donc vous voyez, je rabattre toutes les fibres de marabout vers l'arrière. Et je ligature pour les maintenir. En faisant ça, vous voyez, les fibres ont tendance plutôt à s'écarter, à remonter. Donc ça donne du volume bien ligaturé. Voilà. Maintenant, on va mettre une petite goutte de cyanolite à ce niveau-là, déjà pour solidifier le tout et empêcher que ça se défasse. Alors pour faire cette mouche, je vais prendre des fibres de chez Semperfleet qui s'appellent les Predator Fiber. Donc c'est des grandes fibres synthétiques assez longues qui ont beaucoup de ressemblance avec les fibres de chez E.P.Fiber. Donc on va prendre une grande mèche. Donc on va la prendre par l'extrémité. Et on va faire comme pour les fibres d'angélaire, on va passer un petit coup de peintre dedans. Vous voyez, ça va enlever toutes les petites bourres. Et ça va bien aligner les fibres. Vous voyez, ça donne un petit peu de volume, d'aération. Je vais couper un petit peu pour bien égaliser l'embout. Et je vais faire comme pour les autres fibres de marabout ou de holographique. Je vais attacher ça par l'extrémité, mais avec la pointe, je dirais, vers l'avant de l'hameçon. Toujours. Donc je ligature. Alors il est très important à ce niveau-là, c'est que les fibres, vous voyez, les fibres, si on s'arrête ici, les fibres seront, je dirais, seront groupées au-dessus de l'arme de l'hameçon. Alors il faut de temps en temps vous desserrer le fil de montage et répartir les fibres tout autour de l'hameçon. Il faut que les fibres fassent 360 degrés sur l'hameçon. Ici, là, vous voyez, il en manque encore un peu. Donc il va falloir que je pousse un peu les fibres. Voilà, en y allant tout doucement et en ligaturant, voilà, les fibres font le tour de l'arme de l'hameçon. Et une fois que c'est fait ça, je rabats tout vers l'arrière. Alors là, il faut y aller tout doucement pour ne pas mélanger. Et bien répartir les fibres tout autour de l'arme de l'hameçon. Un petit paquet. Et avec le fil de montage devant, je ligature. Donc ça va bloquer les fibres, ça va éviter qu'elles repartent vers l'avant. Vous voyez, ça donne déjà un petit volume intéressant. Donc bien ligaturer devant. Même quand vous faites votre ligature, vous remontez légèrement sur les fibres. Ça va les pousser vers l'arrière. Et ça, la mouche, ça va être une succession justement de fibres comme ça. Un coup blanche, un coup verte. Bien sûr, toujours un petit coup de cyanolite, là, pour bloquer le tout. Pour pas que ça bouge. Là, on va prendre du Predator Fiber de chez Semperfleet de couleur chartreuse. Donc on va prendre une mèche. Donc je fais attention que l'extrémité soit bien. Et un petit coup de peigne. Vous voyez, pour enlever les fibres qui font des nœuds. Voilà, on a des fibres propres. Alors, tout dépend. Vous pouvez bien sûr faire varier la quantité de fibres. Si vous voulez une mouche beaucoup plus fournie. Vous pouvez faire aussi varier les longueurs. Donc vous aurez, je dirais, vous pouvez allonger, avoir une aile dégressive. Là, on va faire à peu près de la même longueur. Donc vous voyez, je vérifie un petit peu la longueur par rapport aux autres. Voilà, elles sont à peu près au même niveau. Je retourne les fibres. Et je vais les attacher sur l'arme de l'ameçon. Et je vais me débrouiller pour que justement ces fibres, vous voyez, fassent le tour de l'arme. Faut que ça soit bien réparti tout autour de l'arme. Regarde. Non, c'est pas bon. Alors pour arriver à ça, vous ligaturez, vous forcez pour faire le tour. Ensuite, vous déligaturez, vous revenez en arrière. Ça va libérer les fibres. Et vous allez pouvoir les enrouler bien tout autour. Voilà. Là, avec un c'est tout. Tout est bien placé. Et je vais faire comme pour les fibres blanches, vous voyez, je vais rabattre vers l'arrière. Alors ça demande un petit peu de patience. Et les fibres, vous voyez, se placent très bien. Alors vous pouvez vous aider, une fois qu'elles sont à ce niveau-là, vous pouvez vous aider du peigne qui va bien les égaliser. On recommence. Voilà. J'ai fait des ligatures juste devant, les fibres vertes, et en remontant légèrement. Donc là, je recommence. Je refais une petite touffe de marabout. Mais là, je les place, je dirais, normalement. Il faut qu'on alterne un petit peu. Alors une mouche à abrocher, comme vous allez pouvoir le voir, c'est assez long. C'est des bonnes mouches à abrocher, je dirais. Ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas une mouche, c'est pas un cul de canard. Donc là, vous voyez, je mets un tout petit coup de cyanolite. A chaque, je dirais, à chaque poste de montage, je cyanolite. Donc là, je reprends une autre mèche verte. Alors c'est à vous, vous pouvez alterner blanc, noir, vous pouvez alterner de plusieurs couleurs. Ça, c'est votre choix. Donc là, je vous montre vraiment, c'est une technique de montage. Il en existe, bien sûr, beaucoup d'autres. Alors moi, ce que je privilégie, surtout dans une mouche à abrocher, c'est le volume et surtout la légèreté. Parce que si vous vous retrouvez avec une mouche assez lourde, qui boit de l'eau comme une éponge, pour lancer, après, c'est l'enfer. Donc moi, je préfilégie les mouches qui ont du volume, mais qui sont très légères. Donc j'évite un petit peu tout ce qui est peau de lapin. Ça nage très bien, mais c'est très très lourd. Donc là, je continue. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez faire varier les longueurs. Vous pouvez, en faisant ce système, allonger la mouche, ou rester toujours dans, à peu près, dans les mêmes longueurs. Donc ça va vous faire une petite mouche un petit peu plus, je dirais, rectangulaire. Voilà. On remet un petit coup de cyanolite. Alors je mets du marabout un petit peu à l'intérieur, là, pour faire un effet sang. Là, voilà. Je vais prendre du marabout rouge. Parce que j'arrive à peu près au niveau de l'œillet. Donc je mets du marabout rouge. Alors ce marabout rouge, c'est pour faire un, je dirais, comme je dis toujours, un signal sang. Ça fait peut-être un peu un gardon qui est blessé, qui saigne. Et là, on va se retrouver au niveau de la mouche, un petit peu au niveau des branchies. Voilà. Un petit coup de marabout rouge. Ça ne peut pas faire de mal. Donc bien ligaturer. Tout pousser vers l'arrière. Donc là, on commence à avoir un bon volume. Mais on va en mettre encore. Un petit coup de cyanolite. Voilà. Donc là, je vais mettre des fibres holographiques sur les fibres de Predator de chez Semperflee. Donc j'écarte un peu les fibres. Voilà. De façon à les répartir de chaque côté. Et je ligature. Et je vais les répartir de chaque côté de façon assez uniforme. Alors moi, je suis partisan dans des fibres holographiques comme ça. D'en mettre vraiment avec parcimonie. Je vois beaucoup de mouches qui sont des vrais miroirs. Moi, je ne suis pas trop trop favorable à ça. Il faut mettre un petit peu de flashy, mais pour moi, pas trop. Je pense que ça peut faire l'effet inverse. Donc bien, toujours en ligature. Et en cyanolite. Représentant. Donc, quand vous avez des cires et à monter, il faut avoir beaucoup de temps. Parce que là, pour monter cette mouche, on va mettre à peu près, je ne sais pas plus de 20 minutes. Et encore, c'est rapide. Voilà. Donc on arrive pratiquement à la fin. Je vais remettre un petit coup de fibre blanche. Voilà, je vérifie la longueur. Donc là, j'étais un tout petit peu trop court. Je rebats. Et comme pour le reste, je fais pression sur les fibres, afin qu'elles se répartissent tout autour de l'ambe de l'hameçon. Ah, non, vous voyez, ce n'est pas bon. On va continuer, on va les aider. Petit coup. Donc ça se passe tout à l'extrémité de vos doigts. Et une fois qu'elles sont bien placées, on ligature. On va les rembattre. On va les repartir. Donc vous pouvez utiliser plusieurs fibres, faire des essais. Alors dans le montage des mouches à brochets, vous avez beaucoup, beaucoup de matériel. Et il y a une quantité de modèles absolument infinie. Donc ça, c'est une... Je pense que c'est une très belle catégorie de mouches. J'aime bien. On peut faire beaucoup de belles choses. Voilà. Et là, il ne va nous rester plus qu'à mettre une touffe de Predator Fibre. Je répartis un petit peu. Voilà. Un petit peu trop sur un côté. Je bascule de l'autre. Et toujours bien enrôler autour de... Et remonter dessus. Voilà. Donc pour la dernière touffe, là je vais en mettre un petit peu plus. Vous voyez, je vais pratiquement mis le double. Parce que là, on est sur le final. Je vérifie la longueur. C'était un tout petit peu trop long. On va repositionner ça. Voilà. J'étais trop... Trop généreux de ce côté-là. Donc on va... Le même processus pour les autres montages. Voilà. Presque tout autour. On y est. C'est bon. Les fibres font, je dirais, le tour de l'angle de l'hameçon. Et on ligature. Alors c'est pas évident parce que vous avez la grande mèche devant qui vous... Qui vous gêne un peu. Mais ça c'est pas grave. Là on répartit et on pousse. Vous voyez, je les pousse. Prendre son temps. Alors, il faut faire attention de ne pas emprisonner le fil de montage trop en arrière. Et de le passer tout de suite devant les fibres. Voilà. Donc bien répartir tout ça. Et on ligature. Voilà. Donc là, toujours bien répartir les fibres. Vous voyez, ils sont pas trop... Elles sont pas bien mises. Alors avant de ligaturer définitivement et de mettre un coup de cyanolide, bien sûr. Il faut bien regarder les deux côtés. On peut mettre un petit coup de peigne. Alors c'est pas évident parce que ça accroche pas mal. Comme les cheveux. Voilà. Faut pas avoir peur de tirer dessus. Ma mouche est pratiquement... Je dirais, le corps est pratiquement fini. Pas hésiter à utiliser le peigne. C'est vraiment pratique. Je dirais que ça donne du volume. Ça évite que les fibres soient emprisonnées. Alors pour faire la tête, je vais prendre des Pro Soft Head de chez Pro Sport Fisher. Donc c'est des petites têtes en plastique un peu souples avec l'emplacement pour placer des yeux 3D. Donc là, j'ai pris des beaux yeux 3D avec une petite pupille ovale. Donc il suffit simplement, comme les yeux sont autocollants, on va les placer sur la tête dans l'emplacement prévu à ça. Alors bien faire attention de bien placer la pupille dans le bon sens. Voilà. Donc faire des deux côtés. Et il ne restera plus qu'à maintenant à la placer sur la mouche. Alors il faut forcer un tout petit peu, faire passer l'œillet dans le petit étrou qui est déjà préformé, et pousser. Donc bien aligné. Et on peut maintenir ça avec un petit point de cyanolite juste au niveau de l'œillet. Voilà. Votre mouche maintenant est terminée. Donc là, on va lui donner, je dirais là, bon, la mouche est finie. Vous voyez, ça fait juste une petite mouche avec un bon volume. Et on va lui faire un petit peu de peinture. C'est-à-dire qu'on va lui faire des rayures. Je vais lui mettre un petit peu façon perche. Donc vous voyez, j'ai pris un petit, une sorte de petit gabarit. Et avec un feu, train d'éléviter le noir, vous voyez, je fais des traits sur les fibres. Donc je me sers de ce petit gabarit, là vous voyez, pour faire des traits, je dirais bien droits. Donc là, je vais prendre mes marques. Et on y va. Donc il ne faut pas avoir peur avec le feutre de passer plusieurs fois, pour que toutes les fibres, même à l'intérieur, prennent la teinture. Voilà. Donc là, je vais faire, je marque pour être à peu près à la bonne, à la même distance que les autres. Voilà. Il va y avoir le bon angle aussi, surtout. Donc, petit coup de feutre. On va faire ça. Donc là, on est sur trois bandes. Allez, on va en faire une quatrième. Voilà, ça suffira. Avant de faire la quatrième, on va d'abord faire l'autre côté. Vous voyez, alors, comme on voit l'autre côté, un petit, je dirais, par transparence, donc il suffit simplement de repasser dessus. Voilà. Donc l'avantage de ce procédé avec ce gabarit, c'est que ça vous plaquer les fibres. Elles ne bougent pas. Donc ça évite de faire des bavures. Et vous faites des, je dirais, des rayures propres, droites. Donc là, je lui ai dit que j'allais en faire une quatrième. Voilà. Bonne distance. Et on y va. Attends, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Prendre son temps. Vous voyez, c'est pour ça que les mouches à brocher, c'est très long à faire. Très, très long. Voilà. Notre mouche est terminée. Vous voyez, avec beaucoup de volume. Maintenant, il suffit de changer les couleurs, les longueurs. Vous voyez, c'est une mouche qui fait 3 grammes, un petit peu plus de 3 grammes. A bientôt. A la prochaine.